J'ai une fille qui a 7 ans, elle a un certificat médical de contre-indication du port du masque. Elle a été refusée à l'école alors qu'elle n'avait pas le masque. Ils lui ont dit qu'il fallait qu'elle porte le masque pour entrer, donc j'ai refusé. Et du coup, ils l'ont refusée à l'école. On se sent rejeté de toutes parts, alors qu'on n'est pas des criminels. On veut simplement que nos enfants aillent à l'école et avec des conditions correctes, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas mises en danger. Moi, ma fille, si elle porte le masque, elle se met en danger, donc ce n'est pas possible. Ils ressentent qu'ils peuvent plus jouer même dans la cour. Il y a le principe de respirer, ma fille avait des maux de tête, elle ne se sentait pas bien, il y a beaucoup d'enfants fatigués, il y en a qui ont même des boutons au visage. Même pour courir, ils se retrouvent vraiment et vu qu'ils ont peur, ils laissent le masque au visage. C'est-à-dire que l'enfant, par peur de représailles du prof, va garder le masque au visage. Le fait de porter le masque augmente la quantité de CO2 dans l'organisme et ce qui est toxique. Dans le rapport à l'autre, dans le rapport humain, on va dire, les enfants n'évoluent pas dans des bonnes conditions. Et on se pose des questions sur les plus petits, qui sont nés il y a moins d'un an et n'ont connu que finalement le rapport avec les masques. Les enfants ne risquent rien vis-à-vis du Covid, ils transmettent peu le Covid. Donc pourquoi les obliger, les punir comme ceux qui risquent ? On fait peur aux enfants, si tu ne portes pas le masque, tu peux tuer grand-père, tu restes à distance. Il y a beaucoup d'effets indirects et on ne les mesurera qu'à distance. Pour l'instant, on est trop près de l'événement.